Un jour, un homme lisait son journal, tranquillement devant la télé. C'était un monsieur tranquille et qui vivait non loin d'une forêt. Il n'avait pas de voisin et était complètement reclus et surtout seul. Comme je disais, cet homme lisait son journal devant la télé et il entendit soudain « toc ». On venait de frapper à la porte. Le monsieur se releva délicatement et se dirigea vers la vieille porte d'entrée en bois. Il ouvrait et vit une petite fille. Elle était pâle comme un fantôme, avait de longs cheveux blonds et bouclés, aussi pâle que sa peau, avait des yeux bleus azur et était vêtue d'une grande et longue robe blanche qui recouvrait ses pieds. L'homme la regarda et un instant, avec plein de curiosité, avant de demander « qu'est-ce que tu veux ? ». Le lendemain soir, la pluie ruisselait sur les carreaux et ne cessait pas. Le monsieur, assis devant son fauteuil, regardait les informations. Soudain, deux coups sourds taperaient à la porte. Toc toc ! L'homme se leva et ouvrit la porte. C'était encore la petite fille, qui était plantée devant sa porte. Il lui demanda « Tu veux entrer ? ». La jeune fille hocha la tête et le monsieur la laissa passer. Même s'il trouvait la fille assez intrigante, il ne voulait pas la laisser seule par ce temps de chien. Il s'installa dans la cuisine et s'asseyait dans son gros fauteuil qui l'aimait tant. Aussitôt assis, un flinch à faux éclaira la télé. La voix du journaliste était rapide et saccadée. Flinch à faux. De dernière minute, une petite fille blonde aux yeux bleus avec une grande robe blanche s'est échappée d'un asile. Elle est très dangereuse donc nous vous conseillons de fermer toutes vos portes et fenêtre à double tour. Ne la laissez surtout pas rentrer chez vous ou elle vous tuera. Affolé, l'homme se dirigea vers la cuisine pour prendre un couteau et tout d'un coup, trois coups de pieds se firent entendre derrière lui. Le monsieur se retourna vivement et eut juste le temps de voir la fillette qui brandissait le couteau sur lui avant de lui administrer le coup fatal. Légende, si vous pensez à la petite fille pendant la nuit, elle viendra vous voir. Non, c'est des conneries, elle ne viendra pas de voir Michel. Non, on est pratiquement sûr qu'elle ne viendra pas sonner chez vous. Mais bon, je trouve ça sympa en attendant de faire des petits creepypastas comme ça, un petit peu sympathiques. Sachant que quand je lis des histoires, en fait, je les survole vite fait mais je ne les lis pas intégralement pour pas trop me spoiler en fait. Et j'aime bien avoir ma réaction en direct pour voir si elle faisait peur ou pas. Elle faisait un petit peu, allez, c'était un petit peu, c'était même pas horrifique, c'était stressant on va dire. Pour le coup, c'est de creepypasta. Donc du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas, si toi derrière ton écran, tu as des histoires d'horreur qui font peur, tu me les écris en bas ou tu me mets carrément un lien pour que je puisse la lire. Et ça se trouve que je la sélectionnerai et sur le mois justement d'Halloween, peut-être que je la lirai justement, juste avant de commencer une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se trouve sur What Your Neighbor, justement. Alors, j'avais fait il y a deux enfants en 2015 justement le même concept. On va faire play et vous allez comprendre l'interaction. Voilà, là, un chien arrive, voilà, là, le voisin arrive. Ouais, sale tête voisin, c'est mon chien ! Votre chien, il a encore chié sur ma terrasse, ça commence vraiment à me faire chier. Voilà, alors là, le monsieur est très en colère. Et là, justement, il y a plein d'interactions que tu vas pouvoir faire avec ce monsieur justement. Il y a des interactions pas courtes. Voilà, là, il commence à me pousser. Voilà, donc il n'est pas content. Donc là, bien évidemment, moi, je dis à Whisky, Whisky, t'as chier chez lui. Alors maintenant, défonce-le. Oh, elle était dégueulasse celle-là. Whisky, qu'est-ce que je t'ai dit ? Walking Dead a repris, tu ne recommences pas. Donc là, on va retourner en arrière, voilà. On retourne en arrière et on recommence. Donc le barbecue, je pense clairement qu'il va prendre le gars. Il va lui mettre la tête dans le barbecue. Obligé. Eh, vous voulez voir les saucisses ? Je fais les saucisses. Ah bah ouais, pourquoi pas ? Ah ! Oh, le bruit. Ah bah, on est clairement sur... Oh ! Ça ne s'est pas arrêté là ! Il lui fout le feu, clairement. Alors, on recommence. Il y a plusieurs interactions possibles. Ah, là, il y a une ruche. Donc ça ne m'étonnerait pas que ça tombe. Ici, on a des clous. BD, BD, BD. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Nailgun. Oh ! Ah, mais il y a plein de trucs possibles, en fait. Ah, bah, on va le couper. On va le couper. On va faire un petit Vendredi 13 avec Jason. Je ne sais pas pourquoi ma cam ne fait pas l'autofocus. Pourquoi tu ne fais pas ça, pépette ? Voilà. Tiens. Oh, là, c'est glauque, là. Il fait ce truc normal. Whisky, reste là, Whisky. Il fait ces trucs totalement normal. Ça, il va pousser le mec et du coup, il va s'empaler dedans. Obligé, je le sens bien. Oh, là, c'est pas un cacahuète. Je vais te tirer dessus, mon pote. Ah, non. Et alors ? Et bien, comme ça, on passe une bonne journée. Voilà, impeccable. Là, on est bien. On est bien, là. Bam ! La bouteille ! Dans la tronche ! Qu'est-ce qu'il fait ? Five minutes later. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! C'est affreux, il va l'écarteler, le gars. Ah, c'est dégueulasse. Eh, mais là, on est dans une thématique Halloween. Non, c'est bon. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il peut se passer avec ça ? Bah, ça, on l'a vu tout à l'heure, non ? Il va lui mettre dans la tronche. Il va le cramer. Ah, non, pas du tout. Il va lui mettre dans le cul. Ah, bah là, il va gonfler. Nicky minage. Oh, là, là, ça va péter. C'est genre l'explosion en deux minutes, quoi. Ah, le voisin hyper flippant. Bon, l'arbre, qu'est-ce que... Bah, alors, si la ruche est déjà tombée, l'arbre, je sais pas, en fait. Je pense que c'est les clous qu'il y a là. Je sais pas. Ah, il va tronçonner l'arbre, carrément. Ah, bah, écoutez, alors, moi, je vais essayer de partir sur des trucs totalement... Totalement what the fuck, on va faire ça, hein. Parce que là, j'ai essayé d'en fait regarder ce qu'il y avait autour pour me donner un ordre d'idée. Donc, on va essayer... Je vais avoir une grande imagination, là. Donc, le tonneau, qu'est-ce qu'il... Ah, la tondeuse. Moi, je pense qu'il va le tondre. Il va carrément tondre, le mec. Ah, non, c'est encore pire que ça. C'est dégueulasse. Ah. Ah, t'as le bras qui tourne et tout. C'est hyper glauque. Câble électrique. Je pense qu'il va l'étouffer avec. Il va étrangler le gars avec la... Ouais, yes. On a trouvé, les amis. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, par contre, ça va encore plus loin que... Non, mais genre... Le mec, il a une force surhumaine. Pardon. C'est n'importe. Ce jeu, c'est n'importe quoi. Et la merde ? Je pense qu'il va lui faire bouffer la merde. On retourne sur la... Ah, non. Ah. C'est dégueulasse. Ah, pili, il lui fait la totale. Ah, bah voilà. Bah, à la limite, ça, ça aurait été le plus judicieux. Ah, c'était celui que j'avais fait, ça, en 2015. Et là, apparemment, il y en a eu un autre que je ne connaissais pas. Ok. Donc, on va voir comment ça va finir. Ah, gueule. Ah, tu ramasses les feuilles, j'en ai marre. Ah, non. C'est quoi ces notes de merde, Billy ? J'en ai marre, d'accord. J'en ai plus, plus, moi. Ok, il y a 13 façons de le tuer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre les points. Il va lui mettre un uppercut à la Hulk. Qu'est-ce qu'il va avoir la force de Hulk ? Ah, il y a Wolverine, ici. Je crois qu'il y a One Piece. Chopper. Enfin, pas Chopper, excusez-moi. Luffy. Ah, j'avais raison, hein. Il nous fait une Loki et une Hulk. Penny Boss. Oh, il va mettre la cape de Superman. Il va refaire une scène, du coup, qui est dans Superman. Mais laquelle, je ne sais pas. Il va s'envoler très haut. Il va le lâcher. On va voir. Il s'envole. Il s'envole. Ah, il va l'écraser dans... Ah ! Il s'envole très haut. Vous voyez ? Il va partir dans l'espace. C'est très connu. C'est pas mal. J'adore. Enfin, j'adore. Ouh, la chute va être brutale. La chute va être brutale, les amis. Pouh ! Eh bah, dis donc. Et il se renvole tranquillement. On est tranquille. Hop. Du coup, je fais pas mal de jeux comme ça, là, vu qu'on est sur Halloween. Ça me rappelle, en plus, là, il y a... Bah, en 2015, ce que j'avais fait. Donc, j'essaye de faire pas mal de petits jeux. Ah, il y a Bob l'Eponge qui est là. J'avais pas vu. Star Wars. Spider-Man, je crois. Ah, Spider-Man. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tisser une super toile. Il va tisser une super toile. Ah ouais, voilà. Eh. C'est pas mal d'être un super-héros, quand même. Oh, la PLS. D'accord. Au moins, c'est simple, court, mais efficace. Thor. Ah, il va l'éclater avec le marteau. Gros coup de marteau. Excellent. Ok, ok. Ta-da-di-da-da-di-tada. Et c'est une bonne journée qui commence. Ah, mais ici, c'est les lunettes, je crois, dans X-Men du gars. Donc, je crois qu'il va les activer. Le gars, il va cramer, tout simplement. Et c'est ça. Je pense qu'après, t'as un meilleur temps de fuir, quand même, après ce genre de choses. C'est quoi, ça ? Truc de Naruto, non ? Je sais pas. S'il le met sur le front, c'est que c'est... Ah, voilà. Oh ! Ça va, c'est pas le plus glauque, je trouve. Attends, on a pas fini. On ne sait pas encore. Parce que là, je vois une photocopieuse qui va pas mettre la tête dedans. Ah, non. Elle, c'est top, quand même. Comme ça, t'arrêteras de gueuler, hein. C'est quoi, ça ? Je sais pas du tout, là, par contre. Il fait quoi de l'Ocarina ? Ah, il y a un serpent qui va venir. C'est quoi ? Ça va être tiré d'un film ou d'un jeu, Godzilla ? Je sais pas, c'est quoi. C'est quoi, Godzilla ? Ah, c'est Godzilla ! Excellent ! Crape, crape, crape. Il était bien, bon, ce petit abuse-bouche, là, Dido Michel, hein. Allez, on y va, on s'en va ensemble. Ah, c'est excellent, il est vraiment cool. Next. Qu'est-ce que ça peut être, le cube ? C'est quoi ? C'est un truc en rapport avec Terminator ? Non, je sais pas, c'est quoi. Si quelqu'un le sait, en quoi est-ce que ça peut être en rapport, le cube ? Ah, ici, on a un bataran que j'avais pas vu. Oh, ouais, c'est Transformers. Le masque, on l'a pas fait, le masque. C'est quoi, Bane ? Je sais pas. Non, pas du tout. Ah, un truc de combat. C'est ce que j'allais dire Street Fighter ou un truc comme ça. Je pense que c'est Street Fighter. Je suis pas sûre parce que je ne les ai pas tous. Ah, ou Mortal Kombat. Mortal Kombat, pardon. Ah, les griffes Wolverine, il va l'empaler ! Il va l'embrocher ! Attention, schla ! Ça va être la classe. Il l'a tellement fait propre. Nickel. Ah, tiens, j'ai envie d'aller manger une pizza. Là, c'est quoi ? Un sabre laser ! Pourquoi il n'y a pas une baguette magique ? Yes, Star Wars. Mais bon, quand même, j'aurais aimé qu'il y ait une baguette magique. Oh ! Ah bah, ça y est. On la ramène moins là, hein, Michel. Que la force soit avec toi. Oh, le bruit qui fait. Ouh. Next ! Et du coup, on a terminé, les copains ! Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère en tant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si ça a été le cas, ça m'aide à savoir un pouce bleu ou un commentaire. De toute façon, ça m'aide à savoir si vous ou non, vous voulez ce type de vidéo sur la chaîne. Justement, là, vu que c'est les périodes d'Halloween, je me suis dit qu'on allait faire un petit peu des jeux d'horreur, des jeux un petit peu crades. Et si vous avez des jeux d'horreur ou, voilà, des jeux stressants, tout simplement, à me proposer, je vous invite fortement à me les lister, justement, dans les commentaires. Ça m'aide à savoir un petit peu, bah, ce que je pourrais faire. Et justement, pourquoi pas, comme je vous ai dit, ça fait un petit peu comme le concept des creepypastas. Si, voilà, les jeux me plaisent, bah, je les ferai sur la chaîne, tout simplement. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à Twitter, Facebook, Snapchat, de toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501